Aujourd'hui, dans ce cénacle, nous allons aborder le premier don, le don de crainte filiale. La crainte du Seigneur est gloire et honneur, joie et couronne d'allégresse. La crainte du Seigneur réjouit le cœur, elle donne gaieté, joie et longue vie. Celui qui craint le Seigneur s'en trouvera bien à la fin, et il trouvera grâce au jour de sa mort. Le commencement de la sagesse est la crainte de Dieu. Elle est formée avec les fidèles dès le sein de leur mère. Ce passage de l'Ecclésiastique est tiré du chapitre 1er, les versets 11 à 14. Tout d'abord, le don de crainte filiale, la crainte de Dieu, n'est pas la peur. Souvent, nous utilisons l'un pour l'autre. Et nous avons une expérience très humaine de la crainte qui peut nous paralyser, nous figer sur place. Alors que la crainte filiale, la crainte de Dieu, fait grandir dans l'amour. La peur ne fait pas grandir, elle fait fuir. Saint Jean, d'ailleurs, l'exprime dans sa première lettre. Il n'y a pas de peur. Vous trouverez parfois la traduction, la crainte dans l'amour. L'amour bannit la peur. Nous pouvons avoir, dit saint Jean, pleine assurance dans l'amour. Car même dans le jugement de Dieu, eh bien, notre assurance est en lui, parce qu'il est toute miséricorde. La crainte filiale est un don du Saint-Esprit et elle est ce don qui nous fait réaliser que Dieu est Dieu. Les exemples sont très fréquents dans les Saintes Écritures. Par exemple, Moïse, au buisson ardent, il est rempli d'une crainte révérentielle, se demandant ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de se produire de ce buisson en flamme et qui ne se consume pas. Remarquez, à l'opposé, Adam, après la chute, a peur de Dieu. Sa crainte, alors qu'il connaît Dieu, sa crainte, c'est de se cacher de Dieu. Et ce don de crainte filiale n'est pas la peur d'Adam. Elle est l'attitude de Moïse, ou celle des Hébreux, au pied du Sinaï, durant leur long périple dans le désert, lorsque Dieu vient se révéler dans une théophanie absolument inouïe, et qui fait que le cœur de chaque Israélite est saisi par ce don de crainte. Dieu est là, et nous ne le savions pas. Et ils se mettent alors à adorer. Vous avez aussi les parents de Gédéon. La maman voit l'ange du Seigneur. Et quand ils se rendent compte ensuite que c'est le Seigneur qui a envoyé sa présence, son ange, quand on parle de l'ange du Seigneur dans les Écritures, en fait, il s'agit de la présence divine. Car nul ne peut voir Dieu sans mourir, nous dit l'Écriture. Vous avez encore Salomon dans le temple. Lorsque la gloire de Dieu vient de prendre possession du temple que Salomon lui a bâti, Salomon est même amené à se retirer. Nous avons quelque chose d'assez analogue chez l'apôtre Pierre, après la pêche miraculeuse, où Pierre dit à Jésus, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pêcheur. » Vous avez aussi les foules qui sont remplies de cette crainte de Dieu, car jamais homme n'a parlé comme cet homme dira encore, diront les foules, dans les Évangiles ou dans les actes des apôtres. « Pour moi, » dit le psaume, « par ta grande miséricorde, j'irai dans ta maison. Je me prosternerai avec crainte devant ton Saint-Temple. » L'Esprit Saint nous sensibilise depuis l'intérieur de nous-mêmes à la présence de Dieu qui est là. Une des grandes expériences du Saint-Curé d'Ars, et il le disait dans un de ses propos, dans son Église, désignant le tabernacle, il disait « Il est là ». Il n'y a plus rien d'autre à dire sinon d'adorer, de se laisser envahir par cette présence. C'est ce que permet la crainte de Dieu. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours été obéissants, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement », écrit Saint Paul dans la lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 12 et 13. Et il poursuit, « Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir, le faire, selon son bon plaisir. » Si vous suivez ces rencontres pour grandir dans la connaissance et dans la mise en œuvre des dons du Saint-Esprit, c'est que vous avez une intention de grandir, de vous ouvrir plus profondément à la pratique des dons, d'accueillir ce que le Saint-Esprit veut faire en vous. Or, comme nous venons de l'entendre de l'apôtre Paul, c'est lui qui opère en vous, dans votre volonté, dans votre agir, selon son bon plaisir, pour que chacun d'entre nous puisse accomplir le bon plaisir de Dieu. Je vous invite tout simplement à vous mettre devant la présence de Dieu dans le tabernacle, si le Saint-Sacrement est exposé ou dans un lieu chez vous, un lieu de prière. Faites un acte de foi en la présence de Dieu. Il est là. Je crois en toi, Seigneur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501